L'actuel du monde du rugby, une supplémentaire, c'est l'usage de la créatine. Il y a aujourd'hui sur la planète ovale que la France, qui s'est déclarée contre son utilisation, rappel des faits avec Alexandre Boyon. Novembre 97, la France se fait balayer sur son terrain par les Sud-Africains, champions du monde. A l'arrivée, un déficit de 42 points plus qu'une défaite, une débâcle sans précédent. Quelques temps plus tard, Montgomery, l'arrière des box, avoue avoir pris 10 kilos de muscles grâce à la créatine, un produit qui n'est pas sur la liste des substances dopantes. La créatine s'absorbe le plus souvent par voie orale. En cas d'injection directe dans les veines, le consommateur risque très très gros pour sa santé. Arrivé à un certain taux, il est certain que cette personne mourra relativement rapidement, peut-être dans les 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas, comme pour les anabolisants 10, 20 ou 30 ans. Des sportifs français de renom avouent avoir absorbé de la créatine. En France, on peut la trouver en vente libre dans certains magasins. En Grande-Bretagne, ça va plus loin. Dans le magazine Rugby World, Robolet, capitaine du Pays de Galles, en vente les mérites, incitation à la consommation sans en connaître les effets secondaires. Le 19 octobre dernier, à Toulouse, l'équipe de France se plie à un contrôle inopiné. Le staff en profite pour affirmer sa position, sans botter en touche. En tant que je serai manager, la créatine ne rentrera pas à l'équipe de France de Rugby. Si demain on doit perdre des matchs parce qu'on n'est pas sur le plan que les autres par rapport à ce genre de produit, eh bien ça fait rien. On préfère perdre des matchs, mais voir dans le 20 ans des hommes rayonnants. En clair, tous les moyens ne sont pas bons. C'est la ligne de conduite suivie par l'équipe de France, pas forcément par ses adversaires. Alexandre précisait que des sportifs de renom ont avoué prendre de la créatine. Vous en avez pris, vous aussi Thomas ? Moi c'est un produit que je connais. J'ai eu l'occasion d'en prendre une fois, mais c'est un produit qui n'est pas interdit. Moi donc il m'a causé des problèmes au niveau du ventre, donc je n'ai pas continué à en prendre. Et donc quand le manager de l'équipe de France nous a demandé de ne plus en prendre, bon ben tout le monde a arrêté. Et on ne se sent pas mieux, il n'y a pas d'effet positif ? Ce que je voulais demander moi aussi à Madame la Ministre, c'est vrai que la créatine est un aliment du muscle, ça permet une récupération beaucoup plus rapide. Et c'est vrai que ça a des conséquences ultérieures que l'on ne connaît pas encore. Et puis surtout c'est une substance qui permet de cacher des anabolisants. Et c'est vrai que pour nous c'est un réel problème puisque les autres nations l'utilisent. Donc comment peut-on faire par rapport à ce problème ? D'abord, moi je partage votre point de vue, c'est un produit qui a des conséquences sur la santé. Surtout quand il est pris à forte dose et quand il est pris par injection des conséquences, notamment sur les reins, etc. Bon, qui peuvent être très graves pour les individus dans quelques années. Deuxième problème, il y a un problème d'éthique, de lutte contre la tricherie. Parce que si certains peuvent en prendre et d'autres ne peuvent pas en prendre, nous sommes en plein dans la tricherie sportive. Donc le président Lapasset, à juste titre, a demandé au CIO d'inscrire ce produit sur la liste des produits interdits. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Pour l'instant, il n'y figure pas. Non, non, il n'y figure pas. C'est tout à fait exact. Ce n'est pas pour l'instant un produit interdit. Il y a une demande de la Fédération Française de Rugby. Moi, je soutiens cette demande que ce soit inscrit sur la liste des produits interdits. Avec l'idée, à partir du moment où c'est sur cette liste, il faut que ce soit appliqué dans tous les sports et dans tous les pays. Ce qui n'est pas le cas, pour l'instant, pour certains de ces produits qui sont déjà sur la liste. Et donc, les rugbymans français en particulier, craignent. Il y a déjà une différence et une suprématie de l'hémisphère sud. Ce n'est pas ça qui va aider les Français à refaire surface. Oui, mais je crois qu'on a ses précurseurs sur ce domaine. On s'isole, mais je pense que je préfère vivre ma vie comme je la vis actuellement que de prendre des substances qui m'enlèveront 10 ans. Très bien. Ce sera la conclusion de ce Face à Face. Merci à Thomas Castagnède.